Alger, c'était une des plus belles villes de France. Tu vois, là-bas, c'est la Casbah, c'est là où je suis né. On était vraiment une drôle de tribu. Mon père avec son crâne rasé. Ma mère, c'était la plus belle. Arrête, heureusement que mon mari, il n'est pas là. Mes frères, toujours habillés pareils, et mes copains. Rosalie, c'est le meilleur pour les créponnés. On était pauvres, mais on ne s'en rendait pas compte. Et dans notre immeuble, on vivait tous ensemble. Les enfants, montez faire vos devoirs. Allez, arrêtez d'écrire, il fait chaud. Madame Agèze, vous êtes du Constantinois ? J'ai eu peur que tu m'oublies. À dimanche d'été, le cœur battant, j'allais vivre un moment qui allait changer ma vie. J'ai découvert le cinéma. Mais la guerre allait tout bouleverser. C'est comme ça, le cinéma. C'est comme la vie. Je crois que j'aime mieux le cinéma que la vie. Alger marquait par une violence accrue. Je savais que ça allait arriver un jour. En même temps, ils auraient raison. C'est chez eux, ici. Ouvrez ! Ouvrez ! Ils vont nous tuer, nous aussi. Eh non, t'inquiète pas. On va partir. On vivait la peur au ventre, en faisant semblant de continuer, comme si la vie était plus forte. Ici, on est chez nous. On est bien. Il fait beau, il y a du soleil, il y a la mer. On était là depuis le début, nous. Avant les Arabes, les Turcs, même les Romains. Ici aussi, c'est la France, monsieur. La France ? Avec les femmes, vous allez dans la rue, les mosquées ? On est comme ça. Ici, on s'entend bien. En faisant ce film, je voulais comprendre d'où je venais. Qui j'étais vraiment. Qu'est-ce qu'on leur a fait, mon Dieu ? Il paraît que quand tu seras grand, tu veux faire du cinéma. Ouais. Des fois, il dit n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, non. Alors, peut-être, tu vas faire un film sur nous un jour.